Chers amis, nous ne sommes pas habitués à vivre ce que nous vivons aujourd'hui. On a toujours l'impression que ce que nous vivons aujourd'hui avec ce virus, le coronavirus, ce sont des choses qui pouvaient se produire jadis, dans le passé, mais pas maintenant, pas chez nous. Pas chez nous, pas dans une société si développée comme la nôtre. Et pourtant, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et voilà, nous sommes envoyés à l'évidence même que nous sommes des êtres, nous, des êtres humains, des êtres fragiles. Et ce qui est curieux dans cette crise aussi, c'est qu'elle nous appelle à une solidarité universelle. Pour d'autres défis que nous vivons aujourd'hui aussi, je pense par exemple à la pauvreté, je pense aussi au problème de l'immigration, des réfugiés. On essaye toujours de résoudre ce problème chez nous en les situant en dehors de nos frontières. Mais avec ce coronavirus, ce n'est pas possible, parce que ce virus-là ne connaît pas de frontières. Et donc, nous sommes vraiment renvoyés à une solidarité universelle. La loi qui règne parfois dans nos sociétés, chacun pour soi, ne vaut pas pour cette crise-là. Nous sommes responsables les uns pour les autres. Et nous vivons aujourd'hui que cette éter, c'est vraiment, comme le dit le pape François toujours, c'est notre maison commune. Nous n'oublions pas facilement ce que nous vivons aujourd'hui, surtout parce qu'il s'agit du temps de carême. Nous nous préparons aux fêtes pascales. Et parfois on se dit, c'est quand même peu confortable que ça arrive justement maintenant pendant le carême. Ça n'a évidemment pas beaucoup de sens. Parce que ce carême-là nous invite aussi à le vivre de façon intensive, mais autrement, ça c'est vrai. Et la préface de la messe, c'est un des très beaux textes de la liturgie du temps de carême. Il dit, cette préface dit très bien ce qu'est le temps de carême. C'est un temps, dit la préface, le texte liturgique, il dit que c'est un temps pour se donner davantage à la prière. Et en deuxième lieu, c'est un appel à la fraternité et à la solidarité. De témoigner, dit le texte, de plus d'amour pour le prochain. Et voilà, ce sont les deux axes du temps de carême. Il y a d'abord la prière. Bien sûr, maintenant, nous sommes forcés par les événements. Nous ne pouvons pas nous réunir pour la liturgie, pour célébrer ensemble. Et dans ce sens-là aussi, c'est de l'abstinence qui nous est demandé. Et c'est triste, je le sais, mais reste le temps que nous devons donner à la prière, à l'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes aidés aussi par la parole de Dieu, des célébrations liturgiques, l'évangile du dimanche ou l'évangile du jour. Et je vous invite de le faire intensément. Vraiment, ça peut devenir un temps de grâce à cause, justement, de cette prière qui sera maintenant plus personnelle, où l'on croupe très restreint dans la famille, dans la communauté religieuse. Et deuxièmement, c'est un appel à la fraternité et à la solidarité. Vous le savez bien, pendant le carême, il y a aussi les collectes. Pour le carême de partage, je vous demande de ne pas l'oublier. Nous devons rester solidaires, solidaires avec ceux qui sont victimes de ce virus, mais aussi tous les autres victimes de la pauvreté, des gens qui ont dû quitter leur pays à cause de la guerre, à cause de la violence. Vous le savez bien, il y a tant de grands défis dans le monde actuel et dans le monde d'aujourd'hui. Le temps de carême nous invite et fait appel à nous tous de ne pas oublier cette solidarité. Mais bien sûr, on ne peut pas oublier non plus ceux qui sont victimes maintenant de cette maladie. Nous devons penser aussi aux soignants, aux médecins, aux scientifiques aussi, qui font de la recherche pour éviter l'expansion de ce virus. Et il faut surtout penser aussi, aujourd'hui, à toutes ces personnes âgées ou malades, à toutes personnes qui sont seules et qui ne peuvent pas avoir une visite. C'est peut-être l'occasion aussi de leur donner un coup de téléphone ou un petit signe de présence pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Parce que ça, il faut le savoir, nous tous, nous n'avons plus de contact physique maintenant. Nous devons garder distance les uns vis-à-vis des autres. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes unis dans la prière et nous sommes unis aussi dans une grande solidarité mondiale. Voilà, chers amis, je vous invite. Je vous invite à vivre un temps de carême autrement que d'habitude. Mais peut-être encore plus intensément. C'est vrai que c'est triste que nous ne pouvons pas célébrer ensemble. On a dû prendre des mesures un peu drastiques, c'est vrai. Mais nous sommes obligés. C'est par amour et par solidarité. Et pour éviter que ce virus se répande encore plus. Je vous souhaite un très beau temps de carême, un temps de grâce. Et je vous souhaite déjà maintenant une sainte fête de Pâques. Merci.